Aujourd'hui, dans le magazine Zooplus, nous allons aborder le sujet des maladies des voies urinaires chez les chats afin que vous sachiez ce qu'il faut faire si votre compagnon est un jour concerné par ce problème. Les chats ont l'air de dissimuler leur malaise, voire leur douleur à leur propriétaire. C'est pour cette raison que nous ne voyons souvent pas tout de suite quand quelque chose ne va pas. Il est généralement encore plus difficile d'en déterminer les causes. Même dans le cas des maladies des voies urinaires, les signes sont souvent très complexes et peuvent se manifester seuls ou de façon combinée. Différents comportements peuvent vous indiquer que votre chat pourrait avoir un problème au niveau des voies urinaires. Dans notre cas, le propriétaire a constaté que son chat essayait d'uriner beaucoup plus souvent que d'habitude. Il a également constaté des tâches dans l'appartement, un phénomène totalement atypique pour son chat Hamoun en temps normal. Si les chats deviennent subitement malpropres, cela peut être le signe d'une douleur à la mixtion. Le chat associe ses toilettes à cette sensation désagréable et cherche alors des alternatives pour uriner. Si vous remarquez une ou plusieurs anomalies chez votre chat, il est alors grand temps d'agir. Les symptômes de la maladie pouvant être très différents les uns des autres et les conséquences pouvant être très graves pour votre chat si vous ne les prenez pas en compte. Il est important de consulter rapidement un vétérinaire pour un bilan. Lors de l'entretien d'un amnèse au cabinet vétérinaire, certains points devront être clarifiés. Depuis combien de temps le chat présente-t-il déjà ses symptômes et comment se manifeste-t-il en détail ? Les éventuels antécédents médicaux et les changements dans l'environnement du chat, comme un déménagement ou l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, sont aussi à prendre en compte. Si cet entretien est si important, c'est parce qu'il n'existe pas qu'une seule maladie des voies urinaires. On distingue principalement trois types de maladies. Même si son nom n'est pas facile à prononcer, la cystite idiopathique féline, ou SIF, représente la cause la plus fréquente de MBO, avec plus de 50% des cas. Elle se manifeste spontanément et n'est pas contagieuse. Son origine ne peut généralement pas être déterminée de manière formelle. Des infections bactériennes des voies urinaires peuvent également se manifester. Elles touchent principalement les femelles à partir de l'âge de 10 ans. Si des cristaux d'urine, également appelés cristallurie, se forment dans les voies urinaires, ils forment les éléments constitutifs des calculs urinaires, urolithiase. Cette variante est responsable de jusqu'à 20% de toutes les maladies des voies urinaires inférieures. Une obstruction de l'urède peut également être évoquée. Le foyer se trouve ici, dans le corps du chat. Les tissus exfoliés, les amas de cellules inflammatoires ou les cristaux, entre autres, peuvent être à l'origine de cette pathologie. Le plus souvent, le chat n'est alors pratiquement plus capable d'uriner. Une palpation minutieuse permet aux vétérinaires de détecter la présence d'un gonflement significatif ou d'une douleur au toucher dans la région vésicale du chat. Il est également important de clarifier la condition physique du chat pour établir le diagnostic, car les foyers de maladies sont souvent favorisés par le surpoids. Une analyse d'urine permet elle aussi d'en savoir plus. Des indicateurs décisifs peuvent être relevés dans les valeurs urinaires lors de l'évaluation. Le sédiment urinaire est également examiné au microscope, ce qui permet de détecter les cristaux de Struvite. Une échographie permet d'en savoir encore plus. Elle permet en effet de visualiser les modifications des voies urinaires, la nature de la paroi vésicale et le contenu de la vessie. Selon la pathologie et la cause, il est possible de recourir à d'autres investigations comme la radiographie ou une analyse sanguine. Chez le chat Hamoun, l'urine était alcaline, donc avait un pH élevé. La vétérinaire analyse ensuite les échographies et les radiographies. Toutefois, aucun calcul n'est visible. Hamoun n'a que des cristaux urinaires. Cela explique pourquoi il avait du mal à uriner. Il faut à présent dissoudre ces cristaux, endiguer les foyers d'inflammation et, à long terme, prévenir la formation de nouveaux cristaux. Un médicament anti-inflammatoire est remis aux patients pour la maison. Ce traitement favorise la cicatrisation de la paroi de la vessie. La transition alimentaire se fait en outre maintenant, en concertation avec la vétérinaire. Le régime spécial permet de dissoudre les cristaux de struvite et de prévenir leur formation. Notre vétérinaire recommande dans ce cas un aliment spécialement adapté à cette maladie. Royal Canin Veterinary, par exemple, propose ses aliments spécifiques. Urinary SO, pour chat, favorise la dissolution des calculs de struvite et apporte au chat, grâce à sa formule, tous les nutriments et substances vitales qui contribuent à sa santé. L'alimentation sur le long terme est un sujet qui doit être discuté avec le ou la vétérinaire au cours du contrôle de suivi. Un point qui est encore plus important que de coutume pour votre chat, boire beaucoup. Proposez une partie de sa ration quotidienne principalement sous forme de nourriture humide. Mélangez les croquettes avec un peu d'eau et prévoyez d'autres points d'eau dans votre maison. Voici quelques conseils supplémentaires pour aider votre chat. Si votre chat est en surpoids ou a tendance à l'être, veillez à ce qu'il fasse plus d'exercices au quotidien. Il est préférable de lui faire mériter des fractions de sa ration alimentaire en jouant. Facilitez au maximum le passage aux toilettes de votre chat. Pour ce faire, il peut être utile d'installer un bac à laitière supplémentaire. De manière générale, veillez à ce que votre chat se sente parfaitement à l'aise. Le bonheur des chats est un facteur important pour leur système immunitaire. Sans obstruction de l'urètre, le pronostic est bon si le traitement est bien suivi. Il est toutefois fréquent que des problèmes urinaires récurrents se produisent au cours d'une année. Même si votre chat va visiblement mieux, il est tout à fait judicieux de retourner chez le vétérinaire au bout de deux semaines pour un premier contrôle, ainsi que pour des contrôles réguliers au cours de l'année. Zoo Plus vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre animal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !